Eh bien salut tous les gars aujourd'hui on se retrouve pour le tuto intro mascotte 2.5D donc tout simplement là on va faire la partie C4D parce que il y a énormément de gens qui me l'ont demandé donc en gros je vais vous montrer je sais qu'il y a énormément de monde qui l'ont déjà fait ce tuto mais beaucoup de gens me l'ont demandé de le faire à ma façon tu vois parce que je sais qu'il y a une Evo, Zion tout ça qui l'ont fait mais bon voilà bref je m'attarde pas là dessus donc pour commencer déjà tu vois pour ceux qui ne le savent pas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent déjà faire des autres qui vont le regarder mais bref ça bat les couilles pour commencer il vous faudra photoshop C4D pour la première partie après je vous montrerai After Effects donc ce sera dans une autre vidéo où je ferai Sink, Smoke, Particule peut-être une CC on verra donc il vous faudra donc photoshop donc au préalable vous aurez enregistré votre mascotte donc moi je l'avais pour Zion tu vois avec sa nouvelle mascotte donc vous devez je vais vous donner une petite technique en fait vous devez l'avoir vous devez en avoir une en png une en jpeg et une en .ai donc la .ai et la .png normalement vous l'avez déjà donc vous l'enregistrez d'abord en jpeg hop vous l'enregistrez ensuite vous faites la même chose donc pour le .ai vous récupérez la sélection donc clic droit récupérer la sélection ok vous refaites clic droit vous faites convertir en tracé ok vous faites fichier exporter tracé vers l'illistrator bureau ok donc là sa partie photoshop elle est finie donc c'est le bordel sur mon bureau vous m'excuserez j'ai pas fait le rangement donc sur ces 4D moi je vous conseille la miguel et la ultimate light donc en fait vous allez télécharger les deux lightroom ok vous allez prendre en gros vous allez ouvrir la ultimate ça vous n'en aurez pas besoin vous devrez aller dans l'édition des réglages de rendu vous copierez les render settings de la ultimate vous faites ctrl c vous les copiez dans la miguel vous supprimez ensuite on fait direct les render settings c'est plus simple donc moi je vous pourrais vous pouvez faire comme vous voulez moi je fais 1980 60 fps toutes les images si vous voulez faire 1280 720 vous pouvez mais vous faites comme vous voulez il y aura moins de rendu en 1280 720 mais après moi je préfère faire de la qualité donc ensuite vous vous importerez la mascotte en point AI vous ferez ok vous la dupliquerez dans dans la fenêtre avec la lightroom vous la mettez à 0,0 vous baisserez la taille vous reculerez la caméra vous faites vraiment comme vous le souhaitez mais moi je vous fais un petit peu je vous fais vraiment là c'est vraiment ma technique personnelle tu vois il y a pas de je fais autre chose c'est vraiment ma technique ma technique comme je fais toutes mes intros tu vois donc là vous avez le point c'est vraiment raillis donc la mascotte n'a pas de profondeur elle a rien donc vous créez une extrusion nerfs vous mettez le on va appeler ça une spline dans l'extrusion nerfs donc ça va vous donner une profondeur moi en général je garde la même profondeur parce qu'elle me va bien ensuite couverte les biseaux c'est pour pouvoir faire deux couches tu vois donc tu mets 15-1-15-1 tu dupliques tu mets 15-2-15-2 ensuite tu recules l'autre donc t'approche bien pour avoir de la précision et tu vois que là ça te fait deux trucs tu vois donc ensuite pour les maths pareil tu prends la ultimate tu l'importes tu prends le wave mat wave mat celui-là tu ne pourras pas te louper et je sais que beaucoup de gens utilisent le R15 ou des versions ultérieures moi je vous conseille le R16 parce que tout simplement je trouve que c'est le R16 qui rend le mieux avec les matériaux c'est celui-là qui rend le mieux avec les matériaux donc là je viens de faire un truc que vous avez peut-être pas vu en fait c'est le mat il faut le mettre en cubique raccord on sait jamais même je dis des choses toutes bêtes tu vois mais il y a des gens peut-être qui le savent pas quand ils verront le tuto donc ça ce sera l'extrusion pour l'arrière que j'aurais que j'ai reculé avant et maintenant on va faire de l'avant donc en gros c'est là que ça va nous servir le PNG et le JPEG donc vous importez le JPEG vous le glissez là vous dites non ensuite le mat vous glissez dans l'extrusion vous mettez cubique raccord vous cliquerez sur l'extrusion suivez bien suivez bien cliquez sur l'extrusion vous mettez texture et la taille donc là vous cliquez sur le mat et en gros là vous pourrez choisir exactement comme vous voulez le placer en gros par exemple je descends un peu j'agrandis je reprends je replace au milieu tu vois histoire que il y ait un minimum de bord blanc mais les bords blancs il y a encore une autre technique après donc ça je vous laisse faire je pense que vous êtes assez grand pour comprendre la chose donc il faut vraiment bien placer la mascotte le mieux possible même si ça prend un petit peu de temps je sais c'est chiant c'est sûrement le truc le plus le plus chiant du C4D après le reste c'est assez facile donc vous le placez correctement c'est important donc je sais j'ai pas spécialement de choses à dire juste pour vous dire que en gros il y avait énormément de monde qui m'avait demandé du tuto c'est pour ça que je le fais parce que je sais qu'il y a quand même assez il y a assez de tuto tu vois mais vu qu'on me l'a demandé je le fais donc attendez là on a un petit bord blanc je ne sais pas à quoi il est dû mais mais ah oui d'accord on a un bloc d'extrusion c'est super attendez les gars je vais régler ça je vous revends oh les gars au fait j'avais eu un petit souci de mascotte du coup j'ai décidé de le faire avec la mascotte avec le texte parce qu'apparemment ça ne bloque pas avec le texte parce que au fait ça m'a mis une texture à l'arrière et c'est super chiant du coup je refais ce que je vous ai montré il y a 5 minutes mais juste avec le texte quoi donc comme je vous ai montré vous montez la mascotte au plus haut possible vous la tirez jusqu'en bas pour avoir la bonne taille en haut après vous faites la même chose pour la largeur et la longueur donc on 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 e Voilà, donc une fois que ceci est placé pas trop mal, vous remettez comme avant. Ah oui, j'ai oublié de la faire en PNG, du coup vous l'enregistrez en PNG, votre mascotte, comme je vous ai dit, une en jpeg, une en png, une en .ai, comme je vous ai montré juste avant, donc ça vous pouvez fermer. Donc, maintenant vous allez importer votre mascotte en PNG, en double clitant sur le math, vous enlèverez la réflexion ou la spécularité selon votre C4D, soit ça s'appelle réflexion, soit ça s'appelle spécularité, donc j'ai enlevé la réflexion, vous allez dans alpha, vous cochez, et ici vous importerez la mascotte, elle s'appelle, je crois, elle s'appelle moi Yanis, ok d'accord, moi Yanis texte PNG, voilà, c'est celle là, et vous faites non, et du coup ça va vous enlever tous les bords de la mascotte. C'est d'avoir un truc clean, juste en haut, mais en haut, on s'en fout, ça se verra pas avec la cc et tout le reste, on s'en fout, donc vous avez deux exclusions, vous allez juste à votre gauche, là il y a 4 outils, vous prenez celui-là tout à droite, vous avancerez la caméra, et ici, bon ça moi je l'ai couché, je sais pas pourquoi on s'en fout, donc ici vous devrez le mettre à peu près au centre, donc c'est vraiment à l'oeil, il n'y a pas d'aide vraiment, vous le placez comme vous le voulez, et ensuite vous cochez la double flèche, et vous allez déplacer ça, là où il y a le trait tout simplement, donc là vous pouvez voir si vous prenez l'outil rotation là-haut, que la mascotte tourne bien, voilà, mais on ne pourra rien faire sans, enfin en fait c'est chiant d'avoir deux exclusions comme ça, du coup vous faites vos graves fractures, vous mettez les quatre exclusions, vous mettez les deux exclusions dedans, et puis maintenant elles sont dans une fracture, et puis à ce moment-là, on est tout bon, et on peut commencer le tuto avec les moves quoi, normalement on a quelque chose de pas mal, voilà nice, donc maintenant va peut-être falloir importer la musique, parce que sans musique on va pas très loin, donc la musique qu'il a voulu c'était Lil Pump, Lil Pump Boss, donc vous l'importez, d'accord, donc normalement en général une intro mascotte ça fait, si je me trompe pas, ça fait 15 secondes, donc pour démarrer directement 5 secondes après la musique, vous, dans Start Offset, vous mettez moins 150, du coup ça va vous faire démarrer 5 secondes après le début de la musique quoi, ensuite bah on vous devrait faire les clés de musique, donc ça je vais vous le passer, je vais juste vous montrer comment faire, en gros vous ferez clic droit, afficher les pistes, et vous aurez une timeline, vous aurez votre gris, et en gros dès que vous avez un boom, par exemple à 240 j'ai un boom, vous mettrez à 242 et vous appuierez là, et du coup ça va vous le marquer là, c'est plus rapide que ce que vous devez faire, je vois c'est plus rapide, bah il faut s'emballer les couilles, c'est plus rapide, là je me dis de faire comme ça c'est mieux, donc on se retrouve dès que j'ai fait les clés de boom. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc voilà les gars, j'ai mis tous les boom comme vous voyez, donc ce que j'ai aussi obligé de préciser c'est qu'il faut que votre musique soit en .wav, le lien de entre guillemets, le logiciel ou le site internet pour pouvoir convertir les musiques en .wav est dans la description, et aussi, je suis sympa tu vois, je vous mets quelques project files, c4d, intro mascotte, intro texte qui seront aussi à télécharger dans la description, voilà j'espère que ça vous fera plaisir et je vous les mets, je m'en fous un peu. Donc voilà, donc beaucoup de gens commencent, en fait font tout en même temps, moi je préfère pas parce que je trouve que je me perds un petit peu entre les moves, donc moi ce que je vous conseille c'est faire tout simplement d'abord les moves texte, cercle, puis caméra. Donc moi c'est comme ça que je fais, après vous suivez ma façon de faire ou au pire vous postez le tuto ou vous allez en voir un autre. Donc pour commencer, moi je trouve que quand on a des booms assez rapprochés tu vois, on fait que des moves de type comme ça tu vois, genre où on voit l'inverse dans la mascotte. Donc par exemple, imagine on commence à 0, on veut que la mascotte elle commence ici, au drop vous irez toujours 5 frames avant, vous avancerez un petit peu comme ça, et au boom vous allez vous mettre entre guillemets comme ceci un petit peu après, vous irez au second 5 frames avant le drop, vous ferez comme ça mais un petit peu après, et moi après je la mets de type comme ça, vraiment on voit très peu en haut, et ça vous le faites plusieurs fois comme vous le souhaitez, mais tout le temps dans le même sens, moi je préfère faire dans le même sens parce qu'après il va falloir faire des moves inversés sinon ça rend pas beau, donc je préfère faire dans le même sens, ça donne un rendu un petit peu plus beau, après vous faites comme vous voulez, comme je vous le dis tu vois. Donc là vous faites encore 5 frames avant tout le temps, vous faites comme je vous dis, comme ça, donc avant les curves que je vous montrerai après, mes curves personnelles, ça rend un petit peu moche. Mais après vous verrez avec les curves, ça va rendre vingt fois mieux, ça vous mettez comme ça, vous refaites, en fait c'est vraiment tout le temps les mêmes moves, les gens me demandent pourquoi je suis aussi rapide en C4D, tout simplement quand on fait des intros de texte, les intros mascottes sont relativement simples, parce que c'est des moves assez simples. Donc ça vous le faites, vous voyez, quand on a des clés assez proches, faut pas faire des tours entiers, parce que sinon ça fait des trucs bizarres tu vois. Donc moi je vous conseille, vous faites comme ça, hop, tac, et ça vous faites tout le temps pareil. Hop, comme ceci, quand même, j'aime mes petites curves perso, j'espère que ça en aidera plus d'un mais bon. Ça vous mettez comme ça, après vous remettez ça comme ça, tu vois ça change jamais, ça change jamais, c'est super simple. Là, donc j'espère que ce tuto au moins vous l'aimez bien, parce que je l'ai fait vraiment parce que vous me l'avez demandé au départ, c'était pas dans mes préoccupations on va dire. Et aussi du coup le tuto à eux, vous me direz dans les commentaires si vous en voulez un ou si vous en voulez pas. Je demande pas spécialement de vue ou de like, histoire, enfin j'aimerais quand même déjà que le tuto mascotte c'est 4D, il marche déjà un peu tu vois, histoire avant de faire le hull, ce qui est normal. Donc là comme vous voyez, j'ai pas vraiment changé de move. Et donc voilà, après vous finissez je pense vers ce côté là de la mascotte. Donc là ça va vous donner quelque chose d'assez moche, je vais vous montrer avant les curves et après les curves. Donc là je peux pas escape, bon ok d'accord, il me spam c'est super. Donc bref, attendez. Bref, voilà les gars. Donc, excusez-moi si Flame écrit mais bon, il m'aime trop je sais. Ah putain, hé, je vais les niquer. Bref. Bon moi ça vous fera un petit, un petit troll pour vous, voilà. Donc les curves. Donc. Bon bah he's up, si tu vois ce message, voilà. Fly est un faux cul, je rigole. Bref, Fly s'il te plaît arrête, merci. Donc. Je vais vous l'agrandir. Merde. Je vais faire en gros pour qu'on voit en même temps la mascotte et en même temps le texte, la mascotte et en même temps les curves. Mais moi je préfère pas. En gros, c'est simple. Vous voyez, plus le trait droit ici, moins la mascotte bouge. Donc moi ce que je vous conseille c'est tout simplement celle qui est tout le temps celle qui est le plus bas possible, vous la descendez. Comme ça. Celle la plus haut, vous la remontez. Vous faites ça pour chaque curve. Par exemple là elle est déjà assez descendue. Celle-là elle mérite d'être un peu remontée. Celle-là tu la descends. Celle-là tu la remontes. Celle-là tu peux un petit peu la remonter, peut-être que j'ai un petit peu trop descendu. C'est vraiment histoire de faire des curves assez... Enfin il faut pas que ce soit trop droit. Donc tu la descends. Tu la remontes. 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 Tu la descends. Tu la descends. Normalement, vous allez voir avec les curves ce que ça rend. Donc là ça rend un truc qui nique des mères. Donc, à mon avis ce que vous attendez tous c'est mes moves de cercle. Donc mes moves de cercle ils sont easy. Donc tout le monde dit c'est compliqué et tout ça. Je vais vous montrer que non. Donc par exemple. Au fait il faut tout le temps travailler dans des diagonales. Par exemple. Ça c'est une diagonale. Ça c'est une deuxième diagonale. Quand vous démarrez la mascotte. Vous démarrez. La diagonale de gauche. Tu vois. Ensuite tu vas au drop. Cinq clés avant. Et tu te places dans l'autre diagonale. Ensuite tu vas au boom. Tu te mets dans l'autre diagonale. Tu vois. Mais tout le temps. Jamais droit. Deux billets. Tu vois. Tout le temps de billets. Là tu te mets encore dans l'autre diagonale. Là tu te mets encore dans la même diagonale. Du coup ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Mais moi j'ai envie de faire quelque chose d'autre par exemple. Les gens tu vois. Par exemple. Quand ils veulent faire un move dans l'autre sens. Il faut faire. Les deux premières clés dans le même sens. La troisième. Et c'est que à partir de l'autre boom. Qu'on change de côté. Il faut pas changer de boom. Enfin de côté. Avant. C'est vraiment. Au drop. Quand tu veux changer. Qu'il faut le faire. Parce que sinon ça va rendre quelque chose de. De moche. Donc là vous allez voir. Que. Là vous voyez que la mascotte. Elle est un petit peu trop penchée. Donc après je vous montrerai vraiment. Comment faire. Mais ça c'est vraiment ma façon de faire. Je vous jure. Ça c'est vraiment ma façon de faire. Mais c'est qu'à dire. Que je. Y'a pas de. Dans tour loup. C'est vraiment. Tout le temps. Ma version de faire. Après vous vous mettez de nouveau. Dans l'angle. Dans la diagonale. Excusez moi. Si je m'exprime pas bien. Mais j'ai pas l'habitude. De faire des tutos. Je sais pas. Vous m'en voudrez pas. Donc tout le temps. Dans la diagonale. Encore dans la diagonale. Tu vois. Tu change pas. Tu vois. C'est pas compliqué. Là tu refais. Après tu fais merde. Après tu fais les moves. Un petit peu. Comme tu le sens. Tu vois. Mais putain. Tu fais un petit peu les moves. Comme tu le sens. Sans te casser la tête. Tu vois. Après ça donne des trucs. Un petit peu chelous. Tu vois. Là on va rajouter des splines. Et bien sûr. Vous savez quoi. Je vous mettrai le. Le project file. De ce. C4D. Dans la description. Comme ça. Vous pourrez voir. En. En détail. Comment je fais. Les curves. Vous pourrez vous en inspirer. donc tout le temps dans les diagonales ça change pas hop et après vous la vous avez vu donc là c'est même sens même sens même sens même sens même sens même sens donc là du coup je change de côté comme ça je crois que je crois que c'est bon voilà vous avez tout le temps 5 clés avant pas 10 pas 3 pas 2 pas 6 5 encore même diagonale vous faites encore ici vous pouvez faire encore dans le même sens vous faites voilà et là maintenant j'ai envie de changer de sens coup non là c'est peut-être un petit peu trop tu vois il faut bien doser là vous faites hop dans l'autre sens là vous faites encore la même diagonale vous faites encore dans le même sens après vous faites vraiment comme bon vous semble tu vois si tu as envie de faire tout le temps dans le même sens tu peux faire tout le temps dans le même sens ce sera ce qu'il est tu vois mais moi dans le genre de musique j'aime bien faire la musique qui bouge un peu enfin les moves un peu dans le même dans bah putain je dis n'importe quoi les moves un petit peu qui porte en couille donc là 5 clés avant et là du coup hop au boom je change de côté mais jamais avant que tout le temps au boom donc là je pense que je vais faire tout le temps dans le même sens donc moi en général mes courbes je les fais sur l'autre écran puisque j'ai deux écrans mais bon là je vais faire sur un écran pour que je puisse vous montrer quoi donc là vous faites encore dans le même sens jusqu'à la fin puis voilà donc là ça va rendre quelque chose d'un petit peu bizarre je vous montre encore sans courbe sans courbe et avec courbe donc je vais aller dans le cercle clic droit afficher les courbes de fonction donc là mes courbes sont ici je vais vous les rétrécir vous pouvez appuyer voir ok donc simple les courbes comme ça vous n'y touchez pas vous ne touchez à rien ou ne touchez que aux courbes de ce type les courbes qui font comme ça non allez tous dyslèques vous vous mettez hashtag dyslèques oui très bien donc vous mettez comme ça en fait je vais l'inquié promis je m'enlève pas donc je vais vous agrandir en gros pas de salaire en plus là il a plein de youtube bonnie et tout il va jamais vous rendre l'argent il va jamais rendre l'argent aux abonnés bref donc là vous voyez la courbe elle fait une grosse pointe donc en fait il va falloir la l'agrandir comme ça il va falloir de faire une belle courbe et vous voyez la mascotte elle est trop penchée du coup vous allez descendre bien vous n'allez pas la déplacer la courbe et vous allez le mettre merde je l'ai déplacé vous allez mettre à peu près comme ça ça vous faites ça pour pour chaque chaque courbe qui est comme ça vous allez la remettre comme ça là vous allez la descendre là ça va vraiment un truc putain de style enfin moi je trouve perso tu vois je sais qu'en général les gens aiment bien mes ces 4 dés donc c'est vraiment comme ça que je l'ai fait ça là vous la descendez et là ça va rien je vois là et donc là c'est bon non vous regardez ça rend mieux donc là peut-être il va falloir peut-être un tout petit peu retoucher les courbes tout simplement parce que je les ai peut-être un tout petit peu trop smooth comme ça voilà comme ça vous allez la recueille un petit peu comme ça en fait il faut pas qu'elle soit trop droite comme je vous expliquais avec le texte il faut pas qu'elle soit trop trop droite donc ça va rendre quelque chose de bizarre en place c'est moche donc là je vais voir attendez je vais mettre sur le deuxième écran juste deux petites secondes les gars s'il vous plaît pour éviter de faire de la merde quand même à zayonne ce serait con qu'attendez je vais vérifier c'est moi deux secondes ouais donc là c'est exactement là c'est bien moche comme ceci alors ça va rendre quelque chose de beaucoup mieux attendez mais en fait les courbes quand en fait moi je vous conseille si vous avez deux écrans c'est vraiment le mieux le mieux comme ça vous verrez vous verrez bien les courbes en grand bon voilà en cas c'est bien encore soit vous voyez les quatre des mascottes c'est pas plus compliqué que ça c'est vraiment juste être précis dans les mouvements et rien de social donc la caméra franchement quand vous avez fait le reste vous c'est gagné quoi donc là vous reculez là vous faites vraiment à votre sauce mais encore vous faites jamais pour en plage fait arrière 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 donc du coup ce move là vous faites encore en arrière on voudrait avancer ce sera que au bout c'est exactement la même chose que le cercle vous avancez vous avancez vous avancez encore un peu là vous reculez hop encore un peu plus tac reculez reculez voilà j'ai peut-être un petit peu trop reculez là vous faites vraiment comme vous le souhaitez là je vais encore reculez c'est vraiment libre choix votre imagination vous pour avancer vous pour avancer là vous avancez là vous reculez vous faites vraiment comme vous le souhaitez mais jamais être trop près non plus tu vois parce que quand tu es trop près ça rend moche il vaut mieux être trop en arrière que trop en devant donc là devant devant là encore devant il n'y a pas tellement de choses à dire tu vois c'est pas non plus un tuto où je vais parler tout le temps tu vois c'est vraiment faut juste bien regarder comment je fais je suis un petit peu rapide mais moi j'ai l'habitude d'être rapide quoi là devant donc à la fin vous avancez pas mal et là à la fin vous traversez la mascotte donc là vous regardez donc il vaut pas mal le sécadé franchement je suis assez content de ce que j'ai fait je ferai juste encore une dernière courbe là vraiment ça devrait être bon donc là maintenant vous vérifiez encore les courbes de caméra bon les courbes de caméra franchement vous les faites comme ça vous agrandissez comme ça vous faites quelque chose encore assez smooth comme ça et encore vous ne touchez que vous ne touchez pas aux courbes comme ça vous touchez vraiment que aux courbes de type pas bonne tu vois et hop tac et là normalement c'est bon on va regarder donc vous me direz que si le tuto est-ce qu'il est bien ou pas à niveau si j'ai bien réussi à vous montrer ou pas si ça vous a servi donc le tuto il va pas durer aussi longtemps que ça parce que de façon là je vous ai montré vraiment la base la base la caméra le cercle la fracture pour le son je vous ai montré qu'il fallait l'avoir en wav je vous mettrai le lien pour l'avoir en wav dans la description 3 il faut avoir la mascotte en png la mascotte en jpeg la mascotte en ai non encore les réglages de rendu du coup je vous ai dit moi je fais en 1980 60 fps vous pouvez le faire en 8720 30 fps si vous voulez que ça aille plus rapidement après niveau spline vous n'en mettez pas ou vous en mettez ça va rien changer enfin avec spline c'est plus beau mais si vous en mettez vous en mettez pas on s'en fout donc les gars je voulais quand même vous dire pour le tuto ce sera particules, smoke, tout ce que je veux dire peut-être on verra de toute façon quand je ferai le tuto à eux donc si ça vous a plu vous pouvez mettre un petit like je crois que j'ai rien oublié voilà je vous remonte encore une dernière file c4d si vous voulez et n'hésitez pas encore à checker juste la description avec les quelques projects file c4d et ce que je vous ai dit donc les gars j'espère qu'il vous aura plu ce petit tuto et on se retrouve juste pour la prochaine partie donc la partie 2 avec after effect aujourd'hui